Vous êtes superbe, Marie-Dix. Encore une. Bien, Denis, c'est moi qui m'appelle. Il leur reste encore à trouver le rôle masculin. Bien sûr, mon agent a exigé un droit de regard. Bonjour, mademoiselle. Qui êtes-vous ? Sortez de chez moi tout de suite. Mais nous nous avions rendez-vous depuis une bonne heure. Nous deux ? Je suis Barbara. Whitmore, vous avez dit à votre agent que vous aviez besoin d'une secrétaire, quelqu'un à tout faire, une assistante. C'est exact. Georges s'est persuadé que j'en avais besoin. Il ne doit plus supporter mes retards, sans doute. Je sais que j'aurais dû attendre dehors, mais le jardinier a eu pitié de moi et il a ouvert la maison. Non, je suis vraiment confuse. C'est bête, mais je n'embauche personne aujourd'hui. Mais bien sûr que si. Enfin, je veux dire, vous devriez. Il est impensable qu'une personne aussi prise, aussi importante que vous, n'ait personne pour s'occuper de tenir son agenda, de mettre ses affaires en ordre, de lui tenir les compagnies également. Ça n'est jamais bon d'être seule. Cela me convient. Oui, oui, bien sûr, ça, je n'en doute pas, mais je pense que... Je suis certaine que Mademoiselle Mondreau ne manque pas d'amis. Mais je vous promets que je serai efficace, Mademoiselle Mondreau, et aussi discrète qu'une souris. Et puis cela vous permettrait enfin de vous consacrer aux choses qui en valent la peine. Je vous remercie.